Alors on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Quiré. Donc David Quiré travaille et est directeur de recherche au CNRS à l'ESPCI et professeur à l'ESPCI à l'école polytechnique et il enseigne également à l'école centrale Paris. Il est diplômé de l'ESPCI dans la centième promotion. Il a fait son DEA à l'université Pierre et Marie Curie ainsi que sa thèse et ensuite il a travaillé dans le laboratoire de Pierre Gideogène au Collège de France. Donc aujourd'hui il est chercheur dans le laboratoire physique et mécanique des milieux hétérogènes. Sur le site internet c'est marqué dans la compagnie des interfaces. C'est assez sympa parce que lui il s'intéresse vraiment en matière molle sur l'hydrodynamique des interfaces. Il est aussi couplé avec le monde industriel parce qu'il est conseiller scientifique chez Saint-Gaudin. Il a été chercheur invité au MIT et aujourd'hui il est chercheur invité dans une université chinoise à Pékin. Il a publié deux livres, plus de 150 publis, fait 300 séminaires et il a la gentillesse de se vendre à lui pour son 301ème ou quelque chose comme ça au sein du High Lab d'Air Liquide. Et ce qui est vraiment passionnant dans ses recherches c'est que le Quai Branly c'est le musée où se croisent les cultures. Le High Lab je crois que c'est un peu le lieu où se croiser les cultures au sein d'Air Liquide. Et lui il arrive à faire se croiser la physique très théorique, la nature et les sciences humaines. Donc je vous prie de vous joindre à moi pour accueillir David Thierry. Bien, alors merci d'être venu. C'est un plaisir pour moi de découvrir ce lieu futuriste. Ce qu'on m'a demandé de faire c'est quelque chose d'assez général sur les interfaces. Donc je vais faire quelque chose d'assez général au sens que je vais partir sur un peu d'histoire disons de ce que sont ces petits systèmes assez familiers finalement. Gouttes, bulles, perles, vous allez voir, va jouer un rôle de plus en plus important dans cette affaire. Donc un aspect historique dans un premier temps et puis on gagnera les recherches d'aujourd'hui dans ces thèmes. Donc évidemment je vais fatalement suivre la pente du chercheur qui est de tirer la couverture à lui. Et j'infuserai dans ces développements récents un certain nombre de choses qui sont tirées de nos propres recherches. Et je commence par remercier ceux à qui j'ai emprunté un certain nombre de documents que vous verrez tout à l'heure. Qui sont cette collection de thésards tout à fait remarquables qu'on a dans le groupe. On a la chance d'avoir un groupe extrêmement dynamique du point de vue de ces jeunes. Donc il y en a deux qui ont soutenu récemment leur thèse qui sont Kevin Piroir ici et Guillaume Dupoe là. Et les quatre autres, Philippe Bourriane, Dan Soto, Hélène de Malprade et Raphaël Thévenin sont au laboratoire. Alors j'ajouterai qu'on a en ce moment un post-doc financé par l'Air Liquide. Ce post-doc c'est Evan Spreuth qui est quelque part ici. Oui, le voilà là-bas. Mais je ne parlerai pas de ce qu'il fait sauf une petite allusion à un certain moment. Bien, les gouttes, les bulles, les perles, enfin des systèmes qui sont autour de nous depuis toujours. Des systèmes naturels. On ne doit pas s'étonner que l'homme les ait regardés depuis toujours. Et je commence par vous citer une des plus anciennes références que j'ai trouvées sur ce sujet. qui est dans l'histoire naturelle de Pline, publié en l'an 77, deux ans avant que le Vésuve tue ce pauvre Pline. Il y a une édition récente que je vous recommande, qui est l'édition de la Pléiade avec une nouvelle traduction. Et donc dans cette nouvelle traduction, assez tôt d'ailleurs dans l'histoire naturelle, Pline observe l'eau. Et il commence par s'étonner, on s'étonne, que l'eau prenne spontanément la figure d'une sphère. On s'étonne de ça évidemment parce que l'eau, en général, est considérée comme quelque chose d'informe. L'eau dans le verre, l'eau dans une rivière qui épouse le lit, qui avec la moindre pente se met à couler, l'eau des océans et ainsi de suite. Donc on a le droit de s'étonner en effet que l'eau soit autre chose qu'une étendue plate. On s'étonne donc que l'eau prenne spontanément la figure d'une sphère. Cependant rien de plus manifeste dans toute la nature. Partout les gouttes suspendues s'arrondissent en petites sphères. Et là, vraiment une phrase absolument remarquable, extraordinaire même, jetée sur la poussière, déposée sur le duvet des feuilles. Vous admirez la précision du style. Elle, c'est-à-dire les gouttes, se présente avec une rondeur parfaite. C'est-à-dire deux choses très importantes là-dedans. L'idée que finalement, il y a une question d'échelle. C'est-à-dire que quand on va dire le mot goutte, on ne dira pas le mot rivière en effet. Et vous sentez que la différence, ce n'est pas la matière qui les constitue, c'est le bloc dans les deux cas, mais c'est l'échelle. Aux échelles millimétriques, enfin c'est grand l'échelle millimétrique, d'abord c'est visible à l'œil nu. Et puis c'est grand aussi par rapport à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter quelque chose qui va aller, mettons, de Langström ou du nanomètre jusqu'à l'échelle millimétrique. Donc on est en train de discuter six ordres de grandeur en taille. À ces échelles-là, il y a des forces spéciales que je ne peux pas voir à l'échelle d'un océan. Parce qu'à l'échelle d'un océan, c'est la pesanteur qui domine et qui fait ce qu'on sait tous, qui est que l'eau est plate. Donc l'eau cesse d'être plate, l'eau est sphérique. Et sur ces questions de forme, dont on peut voir à la fois évidemment des composantes esthétiques, si on veut, mais aussi des composantes mathématiques, c'est-à-dire la sphère, ce n'est pas n'importe quelle forme. Et donc il doit y avoir des raisons à ça. Et vous sentez que ces observations de Pline, qui par ailleurs, et c'est pour ça que j'admire énormément ce passage, sont le point de départ de la recherche, on peut dire en gros depuis l'an 2000, la recherche principale sur ces thèmes-là, jetée sur la poussière, déposée sur le niveau des feuilles, vous allez voir qu'on va revenir sur cette expression un peu plus tard, curieusement ignorée pendant 2000 ans. Eh bien on a plusieurs points de vue possibles. Donc je vais prendre peut-être le point de vue, qu'est-ce qu'on peut dire, du 18e siècle, c'est-à-dire je franchis allègrement quelque chose comme 1800 ans, 1700 ans, et j'arrive avec d'autres observations du même genre, en particulier par Chardin. Chardin qui n'est pas le premier à représenter des bulles de savon. Les bulles de savon étaient devenues presque un lieu commun de la peinture de vanité au 17e siècle, mais au 18e, ce que fait Chardin, c'est qu'il concentre le tableau sur la bulle de savon, ça c'est évidemment une grande nouveauté, c'est plus un élément d'un tableau, ça devient le centre du tableau. Et il nous montre, cet adolescent, en train de souffler très attentivement, très prudemment, comme vous le devinez, une bulle de savon avec un petit garçon, mettons le petit frère, qui est là à l'arrière de la scène, et qui manifestement attend l'issue fatale de cette affaire, qui est que cette bulle va exploser. Alors vous voyez que Chardin s'intéresse aussi à la forme, et cette forme se révèle être une sphère, évidemment, cette fois-ci à une échelle beaucoup plus grande, donc en ce sens c'est très spectaculaire. Et je pense que Chardin était sensible à ce que je suis en train de dire. Je le pense parce que vous voyez qu'il pointe d'une certaine façon la bulle avec une paille, qui est évidemment l'objet par lequel la bulle peut être gonflée, mais il y a une parallèle à cette paille, qui est cette espèce de bâton ici, qui pointe aussi un liquide, et qui est évidemment le réservoir à partir duquel il fait la bulle. C'est-à-dire qu'on a le même liquide sous deux états, on a le liquide laiteux, qui est cette espèce d'émulsion à partir duquel il fait la bulle, et puis le liquide irisé, qui est la bulle elle-même. Et là on a le liquide plat, et puis là on a le liquide avec une forme, si vous voulez. Donc il me paraît assez certain qu'au moins implicitement, Chardin finalement poursuit, disons, la réflexion de Pline. Évidemment les enjeux peuvent être très différents, c'est-à-dire qu'on peut dire quelque chose qui d'ailleurs a un certain sens scientifique, qui est que là on a l'eau en volume, alors que là on a plutôt l'eau en surface, c'est-à-dire que là j'ai finalement peu de surface et beaucoup de volume, alors que là j'ai peu de volume et beaucoup de surface. Donc on sent bien que l'état du même liquide va conditionner par exemple son apparence, et en effet l'apparence est très différente. On peut même voir là comme une métaphore de la peinture, c'est-à-dire qu'après tout la peinture s'est transformée en volume, le volume du pot de peinture, en une surface, la surface peinte. Et donc ce tableau, de ce point de vue-là, a des enjeux qui me paraissent dépasser les considérations de peinture. On peut d'ailleurs avoir des points de vue encore très différents, qui est de remarquer qu'on a là une des premières représentations d'un adolescent dans l'histoire de la peinture, et qu'après tout une bulle de savon, quelque chose qui est prêt à éclater, témoigne d'un état transitoire dont cet adolescent est également un exemple. Donc de ce point de vue-là, la bulle est une sorte de métaphore de l'adolescent lui-même. Bien, donc, cette forme, ces formes, ces formes de l'eau finalement, qu'on peut considérer comme paradoxales, si on ne les a pas beaucoup observées, eh bien, peuvent donner lieu à des images, à des commentaires, à de la poésie aussi, enfin, des points de vue hautement respectables. Au XVIIIe siècle, elle donne lieu aussi à des observations, et je vais citer ici, ce qui me frappe, c'est la coïncidence des dates, 1734 pour la peinture de Chardin, 1732 pour la découverte de Borav. Borav est un esprit extraordinairement inventif aux Pays-Bas, à Leiden, et il invente des tas de choses, et en particulier, il invente les manières d'ausculter modernes, disons, donc, pour les médecins, c'est un nom absolument immense. Il invente aussi, c'est un inventeur vraiment furieux, il invente aussi la chaise tournante, c'est-à-dire un objet de bureau usuel au XXe siècle, mais il l'invente pour un principe complètement différent, qui est de faire tourner les gens sur une chaise, et de voir comment ça leur rétablit le cerveau, par exemple, des choses comme ça. Borav fait cette découverte, assez qualitative, il faut bien dire, et donc, on attribue souvent à ce que je vais vous raconter, le nom de Leidenfrost. C'est une autre manière de voir ce que nous dit Pline, c'est-à-dire de voir l'eau sphérique, au lieu que ça soit jeté sur la poussière ou sur le duvet des feuilles, c'est sur une plaque chaude, et quand on pose de l'eau sur une plaque chaude, quand on pose un liquide volatile sur une plaque chaude par rapport à son point d'ébullition, on voit la même forme, c'est-à-dire on voit cette petite sphère dont on nous parlait tout à l'heure, et à cause de cette petite sphère, ça c'est évidemment une grosse plus-value, on a quelque chose qui est inhabituel, on s'étonne, nous disait Pline, on a une mobilité extraordinaire. Si je pose de l'eau sur du plastique, elle se colle immédiatement, si je pose de l'eau sur une plaque chaude, c'est la même eau, et bien la moindre impulsion de départ est amplifiée, et cette eau s'échappe, cette eau est insaisissable. En fait, on peut dire que cette expérience restitue à l'eau sa mobilité qu'on lui prête, c'est-à-dire que la mobilité des rivières, ce liquide très peu visqueux qu'est l'eau, et bien soudain ne l'est plus à petite échelle, la goutte de buée reste collée à mes lunettes, la goutte de pluie reste collée à un pare-brise, il y a des pentes pourtant, il y a de la pesanteur, mais ça ne marche plus, ce n'est plus fluide en quelque sorte à cette échelle-là, parce que la force qui fait à la fois la sphéricité va aussi faire l'accrochage. Et donc, cette force, dès qu'on arrive à supprimer le contact, ce qu'on fait ici, on retrouve la mobilité qu'on peut prêter à l'eau. Bien, cette sphéricité, elle est analysée, elle est analysée presque 18 siècles après que Pline l'a observée, et qu'un certain nombre d'expériences l'ont attestée d'une manière ou d'une autre, elle est analysée en particulier par Thomas Yang et Laplace, je les ai associées ici, mais après c'était deux ennemis absolus, d'autant plus absolus que c'est, vous voyez, c'est l'époque napoléonienne, donc ce qui se passait de part et d'autre de la Manche, eh bien on communiquait peu, disons, et Thomas Yang d'un côté, Pierre-Simon de Laplace, à quelques mois d'intervalle, produisent des avancées majeures sur cette affaire, et en particulier écrivent une formule, ça sera, je crois, pratiquement ma seule formule de l'après-midi, qui est que, dès qu'on a une surface, eh bien, il y a une énergie spéciale attachée à cette surface. C'est vraiment une idée à la fois très simple, mais très profonde, très profonde parce que, pour établir cette loi, il faut postuler la nature moléculaire ou atomique de la matière, ce qui n'est pas, en 1805, un acquis. Donc j'ai représenté ici de l'eau, par exemple, enfin, ou n'importe quel liquide, j'ai mis des petits points pour les molécules, et j'ai rappelé que ces molécules étaient au contact les unes avec les autres, l'eau est dense, la matière condensée, d'une façon très générale, ça pourrait être aussi bien solide d'ailleurs, et dès que je fais ce dessin, je m'aperçois que, eh bien, la surface est un endroit spécial, parce que, à la surface, les petits points ont moins de voisins qu'en volume. Or, ils cherchent à se rassembler, il y a des interactions qui les poussent les uns contre les autres, par exemple, dans l'eau, la liaison hydrogène, dans l'huile, les liaisons Van der Waals, et ces liaisons sont à moitié satisfaites pour une molécule qui est en volume, et ça, ça veut dire qu'une molécule qui est en volume porte un peu plus d'énergie qu'une qui est à la surface, porte un peu plus d'énergie qu'une qui est dans le volume. Donc ça veut dire que l'énergie elle-même porte une surface, et de ce raisonnement extraordinairement simple, on peut déduire énormément de choses, on peut déduire, par exemple, que cette énergie de la Lune bleue, cette énergie de la surface est proportionnelle au nombre d'habitants de la surface, au nombre de molécules de la surface, c'est-à-dire à la surface elle-même. Donc c'est le sens de cette formule, il y a une énergie spéciale attachée à toute surface, solide ou liquide, et cette énergie est proportionnelle à la surface, et la constante de proportionnalité traduit le contraste qui existe entre cette phase et la phase qui est au-dessus. Contraste très grand en général, puisque, par exemple, en termes de densité, il y a un rapport 1000 entre, disons, de l'air et de l'eau. Ça, c'est la formule qu'il propose, et immédiatement, on comprend un certain nombre de choses, on comprend, par exemple, c'est la première conséquence, c'est une des plus simples, mais elle est évidemment importante, on comprend que, pour un volume donné, mettons un millimètre cube, eh bien, un système déformable va choisir la forme qui minimise sa surface, et donc va choisir la sphère. On imagine une petite goutte cubique, une petite goutte pyramidale, une petite goutte ellipsoïdale, une petite goutte sphérique, et soudain, ça y est, on a la solution, c'est évidemment, à volume donné, la sphère qui minimise la surface, c'est-à-dire qui minimise le nombre de molécules qui se trouvent dans l'état d'énergie élevée quand elles sont à la surface. Vous sentez, et ça a été d'ailleurs un point discuté immédiatement par les philosophes, que cette idée très simple, c'est-à-dire, maintenant, on peut faire un rebours, on peut dire, à la pline, je regarde des gouttes sur des feuilles, et ainsi de suite, je vois qu'elles sont sphériques, et j'en déduis que la nature est moléculaire, donc c'était quand même une preuve quasi directe, disons, incomplète, mais enfin, extraordinairement intéressante, a eu un impact énorme. Ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie, on sait bien qu'il reste 100 ans avant qu'Einstein vraiment établisse la nature moléculaire de la matière, mais enfin, on a là quand même un exemple très remarquable. Et parce que, tout de suite, on a, avec cette formule, fondé une science, la science des surfaces et des interfaces, eh bien, des tas d'expériences, disons, se produisent un peu partout en Europe, et en particulier en Belgique, sous l'impulsion d'un homme tout à fait remarquable, Joseph Plateau, qui met au point un système qui est toujours utilisé par la NASA, un système très astucieux, où vous prenez un volume assez grand, par exemple ici, de l'ordre du litre, et vous le remplissez intelligemment avec de l'eau très salée en bas, un peu moins salée, et ainsi de suite, jusqu'à de l'eau pure en haut, et donc vous avez comme ça un liquide qu'on appelle stratifié, dont la densité varie de haut en bas, et ça reste stable. Donc, vous avez ce liquide stratifié, et là-dedans, vous injectez une huile dont la densité est intermédiaire entre l'eau et la saumure. Et à ce moment-là, cette huile ici est teintée en bleu pour qu'on la voit mieux, eh bien, évidemment, ça va descendre, parce que cette huile est plus dense que l'eau fraîche, qui est là-haut, et puis ça s'arrête à l'endroit qui a la bonne densité, et vous êtes à très grande échelle, vous êtes ici maintenant à l'échelle centimétrique, et vous observez magnifiquement ces sphères prédites d'une certaine manière par Yang et Laplace. Vous en envoyez une deuxième, vous vous remarquez qu'elles ont du mal à se coller l'une à l'autre, une troisième, elles poussent les deux premières, elles s'installent, et tout ça flotte entre deux eaux. Ça, c'est vraiment le début de l'expérience de Plateau. Ensuite, Plateau fait des choses très extraordinaires. L'expérience la plus célèbre de Plateau, c'est d'arriver avec deux petites cuillères et de tirer sur ses gouttes, premier type de torture qu'il va faire subir à ses gouttes, et là, il observe une instabilité qui porte son nom aujourd'hui. Deuxième expérience de Plateau très remarquable, j'y reviendrai tout à l'heure dans une variante un peu plus simple à comprendre. Il fait passer, il embroche une de ses gouttes, et à ce moment-là, il fait tourner, et il regarde ce qui se passe quand ces systèmes rentrent en rotation. Donc, tout type de torture, et c'est vrai que l'enjeu est là, c'est-à-dire que d'avoir des gouttes, c'est une chose, mais ensuite, de les mettre dans un champ plus réel, plus réaliste, c'en est une autre. À propos de champs réels, justement, il y a la pluie. C'est-à-dire que la pluie, on attend naturellement qu'elle soit sphérique. Après, il y a une grosse différence avec l'expérience que vous voyez ici, c'est que là, c'est statique, ça ne bouge plus, alors que la pluie, elle va être en mouvement. Elle va tomber à peu près à 20 km heure sur nous, avec des tailles de gouttes qui sont typiquement millimétriques. Et donc, on attend, on a envie de discuter, les déformations qui vont se produire par rapport à cette image idéale dès qu'il y a une forme de torture, torture aérodynamique pour la pluie. Donc, j'ai ici un film caméra rapide, un film de laboratoire. Dans les laboratoires, on nous le reproche d'ailleurs assez souvent, nous simplifions la réalité, mais nous essayons de la simplifier en général avec un certain sens de la réalité néanmoins. Et donc là, le sens de la réalité, ça va être que la pluie va être polydisperse, comme toute pluie. Une pluie, quand elle vous tombe dessus, elle a typiquement un facteur 10 dans les tailles des gouttes, ce qui est en fait énorme, parce que ça veut dire un facteur 1000 sur les masses. Et cet écart, ce sera une fraction de millimètre à quelques millimètres, très typiquement. Donc, vous allez voir une petite goutte, disons la bruine bretonne, et puis une moyenne goutte, la pluie parisienne, et puis une très grosse goutte, la pluie équatoriale, passée devant vous, vue à la caméra rapide. Donc, voilà la bruine bretonne, voilà le crachin de l'île, et puis vous avez ici la goutte parisienne et la goutte de Brazzaville. J'arrête le film. Ce qui est frappant, c'est que toutes ces gouttes sont parfaitement sphériques. C'est-à-dire que la torture n'est pas assez intense pour les déformer. Ce qui est clair, c'est que plus elles sont grosses, plus elles vont vite, ça c'est tout à fait évident, mais elles ne vont pas assez vite pour que la friction de l'air les déforme significativement. Donc, vous voyez que cette idée très simple a le mérite de résister dans des conditions d'abord réelles et dans des conditions où on rajoute des forces. Ces forces peuvent être plus petites que les forces responsables de la sphéricité des gouttes. Bon, cette pluie, elle finit par se poser et là, on rentre dans un domaine extrêmement vaste qui est évidemment très important d'un point de vue pratique qui est le domaine du mouillage où du liquide va arriver, de l'air est ici et voilà un solide, ici un morceau de plastique et quand on pose un peu d'eau sur un morceau de plastique, on voit une variante très importante par rapport à ce que je viens de vous raconter. On voit non pas une sphère mais un morceau de sphère. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important comme variante ? Eh bien, parce que, certes, il y a la mémoire de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire cette tendance à la sphéricité pour minimiser le nombre de molécules se trouvant à l'interface entre l'eau et l'air, mais il y a d'autres surfaces en jeu. Il y a trois phases maintenant au lieu de deux. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a le solide et donc il y a trois interfaces. Il y a l'interface liquide-air, il y a l'interface solide-liquide et puis il y a l'interface solidaire. Et donc, l'énergie va se minimiser d'une façon plus compliquée que simplement de prendre une forme ferrite et dans cette minimisation, on va produire un contact et ce contact n'est absolument pas dégligeable, c'est-à-dire qu'à l'échelle de cette goutte qui est d'un millimètre, eh bien, le contact est lui-même millimétrique. Et ceci a des conséquences absolument majeures, c'est-à-dire que si, comment dire, autant de gens ont réfléchi sur ce qu'est le contact entre un liquide et un solide, c'est, je dirais, principalement à cause de ces conséquences et ces conséquences peuvent être, disons, en grande partie, discutées à partir de ce petit zoom qu'on va faire. Et vous sentez que c'est en effet ça qu'il faut savoir discuter parce que, comme je connais la forme, comme je peux imaginer que je connais le volume, eh bien, finalement, la seule inconnue dans cette description, c'est l'angle que fait ce liquide. Mais je ne vais pas du tout rentrer dans une discussion de ce genre. D'abord, c'est une discussion qui est hors d'un sens très classique. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cet angle et l'existence d'un contact va avoir deux conséquences absolument remarquables, deux conséquences majeures, qui sont, premièrement, la capacité des liquides à s'accrocher et, deuxièmement, leur vitesse, finalement, très, très modérée quand ils se mettent à couler. Donc, voilà l'expérience que je suggère, une expérience bien banale, il faut bien dire. Je reprends mon morceau de plastique, mais je l'incline un peu et je pose à nouveau une goutte sur ce morceau de plastique. Et quand je fais ça, eh bien, si cette goutte est petite, mais enfin visible à l'œil nu, vous voyez l'échelle qui est ici, c'est quand même une échelle qui est très grande, donc ça, c'est tout à fait l'échelle d'une goutte de pluie et même d'une assez grosse goutte de pluie, eh bien, ça reste collé. Alors, je fais une goutte un peu plus grosse pour augmenter, disons, la pesanteur, le rôle de la pesanteur, et là, j'arrive à une goutte respectable, une très grosse goutte de pluie, eh bien, elle reste collée aussi. Donc, ces forces d'accrochage d'un liquide sur un solide ne sont absolument pas ridicules et vous sentez les conséquences innombrables de cette remarque presque anodine et banale. La pluie tombe, l'eau s'accroche, elle s'accroche où ? Elle s'accroche sur le fer, l'acier, elle va le rouiller, elle s'accroche sur le cuivre, elle va l'oxyder, elle s'accroche sur le verre, elle va l'opacifier, elle s'accroche sur le béton, elle va y rentrer, et c'est tout. Donc, on a à peu près autant de problèmes pratiques qu'il y a de situations où l'eau s'accroche et on peut dire l'eau s'accroche toujours à l'échelle des gouttes de pluie. Alors, évidemment, si à force que des gouttes se rassemblent parce que beaucoup de gouttes de pluie sont tombées au même endroit, eh bien, je fais quelque chose assez gros. Alors, à ce moment-là, certes, ça va couler, et là, c'est un film en temps réel, mais la vitesse est très, très modeste. La vitesse que vous venez de voir, c'était un déplacement de l'ordre de cette barre en une seconde, un centimètre par seconde. C'est vraiment très, très modeste, c'est-à-dire qu'une rivière qui aurait cette pente, c'est un torrent de montagne. Et vous savez très bien quelle est la vitesse à ce moment-là. La vitesse, c'est des mètres par seconde. C'est-à-dire que, normalement, l'eau va, disons, 100 fois plus vite que ce que j'ai vu là. Eh bien, c'est aussi lié au coin de liquide. C'est-à-dire que ce coin de liquide, il a, premièrement, la capacité d'engendrer de l'adhésion et, deuxièmement, il a la capacité d'engendrer de la friction quand ça bouge. Et une friction anormalement élevée. Et sur ces deux thèmes, il est frappant de savoir que ces hommes de chercheurs un peu partout dans le monde continuent à réfléchir. C'est-à-dire que les lois précises, les lois quantitatives liées à ça, le degré d'accrochage, par exemple, le degré de friction, ne sont pas, aujourd'hui, complètement élucidées. Alors, dans ce contexte, que dire ? D'abord, ce phénomène, l'accrochage, il a été vu depuis très longtemps, j'ai aperçu une petite affiche, qui rappelait, qui vous rappelait, ou qui vous apprenait, peut-être, que Van der Weyden, dans un tableau absolument admirable, un de ses tableaux les plus sélects, qui est au Prado à Madrid, a fait une description extraordinairement précise de cet accrochage d'un liquide sur un solide. C'est une larme sur la joue de Saint-Jean, dans une déposition de croix, un tableau très important au point de vue taille, où les personnages sont à peu près à grandeur réelle, un peu plus petits, c'est-à-dire les personnages font 1,50 m, disons, de taille, si bien que, quand vous regardez ce tableau avec beaucoup d'attention, eh bien, vous ne voyez pas ces larmes qui font, elles, plutôt 1 mm. Quand on est à une distance d'un mètre d'un tableau, on ne voit pas un détail d'un millimètre. Or, si on grossit énormément cette larme, on s'aperçoit que Van der Weyden a tout compris de la physique de l'affaire, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il nous a représenté le caractère asymétrique de ce liquide. Vous voyez que c'est bombé à l'avant, c'est aplati à l'arrière, c'est d'ailleurs tellement aplati que ça vient tangenter l'œil, et la raison est évidente, c'est que l'œil est humide, c'est la supériorité de l'homme sur le moustique, par exemple, qui a un œil sec, et par conséquent, l'eau mouille l'eau, c'est une évidence, et donc la condition ici est connue, c'est une condition de tangence que Van der Weyden représente admirablement. Il a fait mieux que ça, c'est qu'en faisant ça dans un langage moderne qu'il ne pouvait évidemment pas du tout connaître, puisque la place n'était loin d'être née, il y avait encore quatre siècles à attendre, on comprend quelle est l'origine de la force qui fait que cette goutte n'est pas en train de tomber, qu'elle reste accrochée à l'œil. Vous n'avez pas de courbure à l'arrière, vous avez une courbure à l'avant, et ce que la place nous a appris, c'est que dès qu'une surface est courbée, il y a une pression qui est associée, et donc ça veut dire qu'il y a une surpression à l'avant de cette goutte par rapport à l'arrière, et donc ça fabrique une force qui pointe contre la pesanteur. Donc on comprend que cette goutte sera accrochée, et alors on peut aller encore un tout petit peu plus loin, analyser, puisqu'on voit tout, on voit l'angle, on peut calculer la courbure, et on peut calculer évidemment la masse de cet objet, donc on peut faire un équilibre de force, et au stupeur, on s'aperçoit qu'il a représenté la goutte exactement à sa taille maximum, c'est-à-dire que bien entendu si vous la faites grossir, comme je l'ai fait dans le petit film d'avant, il y a un moment où la pesanteur va retrouver ses droits, et ce moment-là, ça va tomber. De ce point de vue-là, ce tableau ressemble beaucoup au tableau de Chardin, c'est-à-dire qu'il nous montre un instant, un petit instant avant le drame, un drame modeste, dans un premier cas une bulle va exploser, de l'action, et on ne peut pas ne pas penser que dans l'esprit de ces peintres, faire une image fixe, comme peut l'être une peinture, ça peut être aussi suggérer un mouvement, comme il nous l'a appris peut-être la photo depuis. Ce que je trouve admirable, et ça c'est une grosse différence avec Chardin plus tard, c'est que Van der Weyden nous fait tout ça sans qu'on puisse le voir. Ça c'est évidemment très remarquable, c'est-à-dire que c'est comme un secret de cette peinture que cette goutte est accrochée juste à sa limite de rupture, puisqu'il l'a fait trop petite pour que le spectateur puisse être sensible à ce détail. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on a envie de s'attaquer à ce problème, il y a plusieurs voies possibles, et celle que je vais explorer, c'est la voie des perles, c'est-à-dire de situations qui ressembleraient à ce que vous voyez ici. Pline nous dit « Regardez les feuilles dufteuses ». Il a vraiment un œil lui aussi très affûté, Pline, parce que l'échelle des textures qu'on voit sur les feuilles de lotus ou sur les feuilles de magnolia sont l'extrême limite de ce que l'œil nu peut percevoir, les 10 microns. Entre 10 microns et pour le magnolia qui est vraiment un cas tout à fait extrême, quelque chose comme 100 microns, il y a des textures sur les feuilles hydrophobes, les feuilles sur lesquelles l'eau reste sous la forme de sphère, et ces textures elles-mêmes sont souvent texturées. C'est-à-dire que vous devinez qu'une espèce de plot ont une rugosité de surface, c'est-à-dire qu'il y a l'échelle de 10 microns et puis il y a une échelle qui est plutôt 100 nanomètres, disons. Donc il y a deux échelles de textures qui cohabitent. Et les botanistes allemands dont vous avez les noms ici, Nanuis et Barplot ont décrit un certain nombre de ces plantes très hydrophobes. Bien, les animaux ont des textures très hydrophobes pour des fonctions variées, dont une des plus extrêmes est de marcher sur l'eau, comme le gérisse, ici, et on voit en effet que l'eau est comme repoussée par les pattes et quand on fait un cliché de microscopie électronique de ces pattes, on voit des textures très différentes de celles des plantes, qui sont des textures en forme de cônes, et là, on en trouve une porte excessivement passionnante à mes yeux et un domaine pratiquement vierge qui est pourquoi y a-t-il autant de textures ? Là, vous avez eu trois exemples et il y a eu trois textures. Je pourrais vous donner dix exemples de plus et il y aura dix textures différentes. Pourquoi y a-t-il autant de textures ? Quel est le sens de ces textures ? Qu'est-ce que ça signifie du point de vue d'une optimisation de fonctions ? Qu'est-ce que ça signifie des fonctions que ça peut engendrer d'une façon générale ? On va répondre très, très, très embryonnairement à quelques-unes de ces questions. Embryonnairement parce qu'en fait on ne sait en général pas répondre à ces questions. Alors évidemment, ça c'est le versant naturel, il y a le versant artificiel, on peut essayer de faire des sortes de représentations de ça, ou d'imitations. On peut aussi faire des simplifications de ces textures et de se dire au fond tout ça, c'est quand même la même famille, ce sont des petits piliers. Essayons des petits piliers simples. Donc voilà une surface artificielle décorée avec des petits piliers, les échelles sont comparables, tout ça est couvert d'une texture hydrophobe et quand on pose un liquide sur ces piliers, on voit que le liquide se met pratiquement en boule et en fait on voit un peu plus que ça. Si j'éclaire par derrière, je vois une petite distance entre la goutte et son reflet et par conséquent je comprends l'origine très simple de ce phénomène, c'est que ces textures étant hydrophobes dans la nature couverte de cire, le liquide va choisir de rester à la surface de tous ces petits plots et par conséquent ce liquide qui a l'air assis sur un solide est en fait assis surtout sur de l'air. Et s'il est assis sur de l'air, nous avons résolu ce problème tout à l'heure ensemble la minimisation de l'énergie de surface c'est de former une sphère. Donc on comprend bien que la conjonction d'une chimie défavorable d'une part et d'une texture va permettre cet état pas tout à fait lévitant mais enfin qui tend vers ça. Et par conséquent un état qui sera certainement très peu adhésif et certainement très mobile. Alors c'est bien le cas, il est très mobile et si vous faites une pente comparable à celle de tout à l'heure, on repose une goutte millimétrique là-dessus, et bien cette fois-ci il nous faut une caméra rapide pour voir ce qui se passe, et cette caméra rapide même si le film est très ralenti nous laisse deviner l'extrême mobilité de cette goutte. Vous sentez bien que cette goutte est très mobile. Une cerise sur le gâteau, ce qu'on appelle quelquefois l'effet lotus, si ce solide, ici une feuille de lotus d'ailleurs, est contaminé, contaminé ici artificiellement par des grains de poivre, et bien cette goutte ultra mobile va emporter avec elle les petits grains de poivre, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'elle va laver le solide. Donc la pluie maintenant ne s'accroche plus et ne s'accrochant plus, elle a la propriété secondaire, mais enfin importante, d'avoir des capacités d'auto-nettoie. Cette propriété, cette propriété qui fait que des petites particules vont s'accrocher à une interface, elle peut être exploitée. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça intentionnellement et d'une certaine manière, c'est ce que vous faites naturellement si vous avez l'upline. jetée sur la poussière, nous disait Pline. Donc voilà de la poussière, de la poussière hydrophobe. On pose un liquide là-dessus et ce qu'on vient de comprendre, c'est que ce liquide, eh bien il va se couvrir de ces petits grains assez spontanément et maintenant vous avez transféré des textures qui sont ces petits grains à la surface du liquide, si bien que vous pouvez le mettre sur n'importe quel solide et il ne va plus mouiller ces solides, il est protégé par sa texture. Cette fois-ci, c'est le liquide qui emmène la texture et vous pouvez jouer avec ces petites billes. Vous pouvez essayer, par exemple, de les faire se fusionner mais elles sont protégées l'une de l'autre parce qu'il y a les petits grains qui les protègent. Donc on voit qu'il y a évidemment d'autres solutions pour engendrer des états d'hydrophobie extrême comme par exemple, ce que vous venez de voir ici, de texturer un liquide. Alors ces objets sont très mobiles, ce qu'on a vu ici c'est plutôt le départ, ça part très vite et ainsi de suite. Ce qui est très amusant, c'est de regarder ce que ça donne une fois que ces objets ont atteint leur vitesse terminale. Finalement, l'équivalent de l'expérience de la pluie de tout à l'heure. Dans l'expérience de la pluie, je vous ai montré ce qu'il a devenu d'une pluie élémentaire après quelques mètres de descente. On peut faire la même expérience avec ces petits coups. Donc on prend un plan incliné très long, quelques mètres de longueur, soit texturé hydrophobe, soit texturé par le liquide, peu importe, et on regarde ce que devient le liquide. Alors le liquide, dans ses états terminaux, où il atteint sa vitesse terminale, et vous vous souvenez que cette vitesse était de l'ordre de 10 à 20 km heure pour la pluie, donc ça va être une vitesse tout à fait comparable ici. Eh bien pour la pluie, on avait une sphéricité absolument parfaite, et donc on s'attend à quelque chose d'un peu semblable. Peut-être vous vous étonnerez de voir ici un plan horizontal, et la raison c'est qu'on a tourné la caméra du même angle, quelque chose comme 30 degrés ici, c'est pour ça que l'expérience nous apparaît à l'horizontale. Et voilà ce qu'on voit arriver. On voit arriver quelque chose de très différent d'une sphère, on voit arriver dans son état terminal une sorte de cacahuète, une sorte de cacahuète liquide, alors un peu incrédule, vous recommencez l'expérience, et quand vous recommencez l'expérience, c'est un des rares cas que j'identifie où la non-reproductibilité est une qualité. Vous recommencez l'expérience, disais-je, et à ce moment-là, je vous rappelle le premier état, le voilà, deuxième état, même expérience, tout est semblable, vous voyez arriver une roue, cette fois-ci, et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien parce que, un peu étonné, vous consultez, disons, les écrits scientifiques passés, et vous découvrez un débat absolument extraordinaire sur la question « Quelle est la forme d'une masse fluide en rotation ? » Question essentielle pour un certain nombre de physiciens intéressés au phénomène céleste. L'idée, c'était de dire, eh bien, de prendre une masse fluide d'une bonne approximation de la Terre, la Terre tourne, et au fond, ça doit modifier sa forme. Donc Newton, en fait, le premier, dit « Oui, ça doit la modifier » en ce sens que la force centrifuge doit gonfler un peu l'équateur, aplatir un peu le pôle. Ensuite, Laplace dit « Oui, mais si ça tournait plus vite, alors les pôles continueraient à s'effondrer, l'équateur deviendrait de plus en plus grand, et à ce moment-là, on aurait plutôt un disque. » Rélai ensuite dit « Oui, mais si ça tournait encore plus vite, eh bien peut-être que ce disque s'éviderait et que peut-être qu'une roue apparaîtrait. » Et Poincaré, à ce moment-là, revient là-dessus, Poincaré écrit un livre entier sur la question et dans ce livre, il balaye d'un revers de main l'hypothèse farfelue de Rélai et il ne dit pas du tout « Quand on cherche à faire tourner une masse de fluide, elle tend par la force centrifuge à se séparer et donc sur la voie de cette séparation, il y a un objet que nous nous appellerons aujourd'hui une cacahuète, la cacahuète de Poincaré. » Donc à ce moment-là, une certaine confusion dans le monde scientifique de deux possibilités. On braque les télescopes d'ailleurs, on ne trouve rien de tout ça. Chandra Sekar, un nom immense de la science américaine, indo-américaine, reprendre des calculs sur ces questions-là et clarifier la situation en disant « Oui, ce n'est pas idiot, ce sont bien deux formes possibles d'un objet en rotation, mais il y en a un qui est plus stable que l'autre et c'est Poincaré qui a raison, nous n'observerons jamais de roues liquides. » Vous voyez que c'est abusant dans un laboratoire, finalement, travaillant sur des questions très différentes, de s'apercevoir qu'on peut apporter quelque chose dans ce débat. Chandra Sekar ne peut pas avoir tout à fait tort. La variante entre ce que je viens de vous raconter, cette histoire est très vite brossée et cette expérience est la présence d'un plan qui change un peu les choses et si vous supprimez ce plan, l'expérience d'un plongeur de piscine, qui galope sur le plongeoir, qui galope comme roue liquide en l'occurrence et qui se retrouve dans le vide intersidéral, à partir du moment où vous êtes dans le vide intersidéral, Chandra Sekar a raison, vous voyez l'instabilité de Chandra Sekar, vous voyez que la cacahuète apparaît, vous voyez que le donut se transforme en pinot. Voilà un premier exemple de dynamique, il y en a d'autres, vous pouvez vous intéresser à l'impact, c'est très naturel si on pense à la pluie, mais à l'impact sur ces surfaces qui repoussent l'eau. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qui se passe quand par exemple une goutte d'encre arrive d'une imprimante à l'encre sur un morceau de papier ? Il va se passer quelque chose de très très différent, c'est que l'énergie cinétique de cette goutte va se transformer en énergie de surface, donc il y a une possibilité de stocker l'énergie et cette possibilité va permettre au système de se comporter et ce ressort va avoir la capacité de rebondir. Alors avec des tas d'épiphénomènes très extraordinaires comme ici par exemple l'expulsion d'un petit satellite qui lui-même va rebondir, qui va tenter de fusionner mais qui va engendrer une goutte fille encore et vous allez avoir cette petite eau et cette grosse eau qui vont toutes les deux taper le solide. Regardez la petite, c'est comme un solide, c'est comme un solide dur, pourtant c'est de l'eau et la grosse, beaucoup plus molle, qui va engendrer d'ailleurs un petit jet et ainsi de suite. il y a 15 ans ou 20 ans de travail de mécanique des fluides pour comprendre ce film. Alors vous pouvez me dire que j'ai sans doute triché, que j'ai pris une goutte qui avait la bonne taille, qui sur une feuille de lotus est convenablement réparée, donc prenons une pluie un peu plus réaliste, beaucoup de gouttes, beaucoup de taille, beaucoup de vitesse, en effet des variantes, mais un résultat net qui est le même, c'est que cette surface sèche, au début de la pluie, à part le tout petit moment, n'oubliez pas que c'est un film caméra rapide très ralenti, à part le tout petit moment de contact, et bien cette surface sèche restera sèche. Vous apprécierez à nouveau la différence de comportement entre les petites gouttes, les moyennes gouttes et les grosses gouttes. Ça c'est une illustration directe de ce qu'on appelle la pression de la place, la pression d'une surface courbée. Plus c'est courbé, plus la pression est grande et donc plus l'objet apparaît dur. Donc ce qu'a fait M. Chen, c'est de regarder comment la rosée se condense. C'est une expérience banale, vous avez de la rosée en train de se condenser et la vapeur arrive, des gouttes grossissent et puis de temps en temps elles rencontrent leurs voisines et là elles fusionnent et vous avez finalement une espèce de marge d'escalier qui est la taille de la goutte en fonction du temps. Donc vous allez voir ici à l'échelle de 10 microns, c'est-à-dire de gouttes à peine visibles, enfin pratiquement invisibles encore, et bien la fusion de deux gouttes proximales qui dans une situation banale sur cette table par exemple ferait juste une goutte un peu plus grosse. Là évidemment elles vont faire aussi une goutte un peu plus grosse mais il va y avoir un événement supplémentaire très remarquable que vous n'observerez pas sur cette table qui est que cette goutte décolle. Et c'est très remarquable parce que vous avez là la conversion du gain d'énergie de surface, une goutte à moins de surface que deux gouttes en énergie cinétique. Donc il y a possibilité de convertir cette énergie, il y a possibilité de l'exploiter si vous voulez directement, il y a possibilité d'en faire un espèce de moteur et si je ne l'observe pas d'habitude sur cette table c'est que ce phénomène est d'habitude complètement écranté par la dissipation visqueuse, par le fait que la viscosité à petite échelle retrouve ses droits. Ici, il y a tellement peu d'adhésion et tellement peu de force visqueuse que cette conversion est très efficace. Donc c'est très remarquable parce que ça veut dire que ça suggère, ce n'est pas encore prouvé, mais ça suggère qu'on peut avoir des surfaces antibuées naturelles. C'est évidemment très remarquable. Et le débat aujourd'hui va vers quelque chose qui est encore plus difficile et qui l'a montré, disons, qui est la possibilité d'engendre des surfaces antigivres. C'est un cran de plus que la surface antibuée. Je termine ce panorama avec ce panorama des surfaces naturelles et des fonctions que ça engendre, fonctions de dévalement, fonctions d'auto-nettoiement, fonctions antibuées, fonctions anti-pluies, par une dernière fonction que je trouve très extraordinaire. Peut-être que j'ai la faiblesse de la trouver extraordinaire parce qu'on l'étudie au laboratoire, mais tout de même, elle me paraît un exemple de ce qu'on peut faire avec de l'hydrophobie qui est très remarquable. C'est l'histoire de cette araignée sous-marine qui s'appelle l'argironète aquatique qui est unique de son espèce. C'est une araignée qui vit sous l'eau exclusivement. Il y a un certain nombre d'araignées qui aiment aller chasser sous l'eau, mais elles remontent assez vite à la surface. Celle-là est 100% du temps sous l'eau et elle a, pour survivre, deux stratégies. La première est assez banale dans le monde des insectes, les notonectes par exemple l'utilisent aussi, c'est d'être couverte en permanence d'un plastron d'air. C'est pour ça qu'elle brille et c'est pour ça qu'elle s'appelle argironète. Argi vient de l'argent et cet aspect argenté vient du fait que son abdomen, comme vous le voyez, est couvert d'un mince film d'air qui fait quelques microns d'épaisseur. Et la raison de ça, c'est la superhydrophobie de cet abdomen. Le mot superhydrophobe ne veut rien dire si on ne dit pas par rapport à quoi. Si je déteste l'eau, c'est que j'aime plus quelque chose et ce plus, c'est évidemment l'air. C'est-à-dire que la comparaison implicitement est faite avec de l'air. Ce qui veut dire que le mot superhydrophobe est strictement synonyme du mot superaérophile. Et donc, cette araignée superaérophile est en permanence couverte d'un plastron d'air. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que l'abdomen est très velu. Voilà une image à l'échelle de l'abdomen, quelques millimètres. Et si vous regardez un de ses poils, vous voyez une structure à nouveau admirable. Vous voyez que le poil lui-même est poilu. Pourquoi ? Personne ne sait répondre à cette question. Donc, le fait qu'elle ait ce plastron d'air lui donne un peu d'oxygène à une échelle modeste, à l'échelle de quelques microns d'épaisseur. Et c'est suffisant pour tisser une toile parce qu'elle tisse des toiles sous l'eau. C'est suffisant pour galoper sous l'eau. Elle ne nage pas vraiment. Elle suit des végétaux. Elle suit sa toile. Mais ce n'est pas suffisant pour des fonctions plus énergivores. Par exemple, manger. Et pour ça, elle a besoin d'une maison d'air. Et donc, voilà ce qu'elle fait. Elle part à la surface, à la surface de la mare où elle habite. C'est une araignée eurasienne. On la trouve absolument partout de la France au Japon. C'est une espèce protégée d'ailleurs. Et quand elle arrive à la surface de la mare, elle se retourne. Et là, elle s'extrait à toute allure et on a le sentiment qu'elle tire beaucoup d'air. Le film est un film en temps réel donc on ne voit pas très bien. Mais on va accompagner cette araignée un peu plus bas et là, on trouve sa maison. Et pour être tout à fait précis, ici, sa maison en construction qu'elle a bloquée sur un certain nombre de végétaux et d'ailleurs, elle a armé tout ça avec sa toile parce qu'évidemment, le destin de cette espèce de sisyphe aquatique, c'est de transporter de la matière peu dense dans un milieu dense. D'accord ? Le contraire de sisyphe, si on veut, mais enfin, ça ressemble beaucoup. Et le destin de cette maison, c'est évidemment, à un certain moment, de remonter. Un poisson passe par là, agite un peu sa nageoire et cette pauvre maison remonte. Ce qui arrive souvent dans la vie de cette araignée et à ce moment-là, elle recommence à construire sa maison. Donc la voilà en train d'en construire une. Elle arrive de la surface de la mare avec, en effet, un très gros parpin d'air et elle place le parpin d'air dans la maison d'air puis elle ressort et puis elle repart à la surface et puis elle revient avec un nouveau parpin. Elle l'incorpore à sa maison et puis on remarque quelque chose de très remarquable, c'est que là-haut, elle tire un parpin d'air mais par contre, quand elle sort de sa maison, évidemment, elle ne tire pas le même parpin d'air. C'est-à-dire, elle est scisif mais pas tout à fait à ce moment-là, disons. Donc la maison, finalement, augmente en taille et elle augmente assez vite. C'est-à-dire que vous avez vu cette maison augmenter presque à vue d'œil. Vous avez vu trois allers-retours et ça suffit à ce que cette maison croise significativement. En fait, il lui faut une quinzaine d'allers-retours pour construire une maison qui lui permette d'y vivre, c'est-à-dire de pouvoir y rentrer. Le critère, c'est évidemment que la maison soit aussi grande qu'elle. Comment fait-elle ? Eh bien, là, vous avez un cran de plus, disons. C'est-à-dire, vous avez la propriété superhydrophobe mais vous avez aussi une question de dynamique. Alors, vous m'en voudrez sans doute d'être aussi sec parce que finalement, la tristesse des êtres que nous sommes, c'est de simplifier la réalité à quelque chose d'assez pathétique parfois. Comme par exemple cette araignée artificielle composée de deux sphères, l'abdomen et la tête. L'abdomen rouge parce qu'il est superhydrophobe, la tête noire parce qu'elle est hydrophile, ce qui est le cas de l'araignée et vous traversez une interface entre de l'eau et l'air et vous la traversez lentement. Eh bien, l'abdomen ne change pas de taille. Il a un petit plastron mais vous ne pouvez pas le voir dans ce film noir et blanc. Vous traversez un peu plus vite et là, miracle, vous avez tiré le parpaing d'air et vous l'avez tiré avec le bon volume. C'est-à-dire, le volume, c'est un volume comparable au volume de l'abdomen. C'est ça, évidemment, la clé. C'est qu'il faut que ces volumes se ressemblent. Et alors, soudain, vous êtes animé d'une ambition démesurée. Vous dites, je vais construire ma maison d'un seul coup puisque c'est une fonction croissante que j'ai là. Je vais partir à toute allure de la surface et en effet, vous tirez une énorme quantité d'air mais cette fois-ci, elle est tellement grande que la bulle ne tient plus et vous allez voir qu'elle se détache de l'abdomen et qu'elle remonte. C'est-à-dire que là, c'est raté. Finalement, on est au point de départ alors qu'on a dépensé beaucoup plus d'énergie. Tout ça veut dire que l'araignée sait tout ça. Elle sait que quand elle sort de sa maison, il faut aller lentement parce qu'à ce moment-là, on ne tire qu'un plastron, que quand on part de la surface, il faut aller vite parce qu'à ce moment-là, on tire un parpein d'air et elle a accès implicitement à ces données. Pour ne pas vous frustrer trop, je vous explique pourquoi il y a un seuil très clair dans cette affaire. C'est que quand un animal superhydrophobe quitte une surface comme celle-ci, elle creuse un trou dans l'eau et ce trou va se fermer. Il va se fermer, par exemple, à cause de la tension de surface ou à la cause de l'apesanteur. Ça dépend un peu de sa taille. Pour cette fermeture, il y a un temps caractéristique que vous pouvez calculer, que vous pouvez mesurer. Vous avez le choix. Typiquement, 5-10 millisecondes. Vous voyez tout de suite qu'il y a deux cas de figure. Soit elle traverse l'interface plus vite que ça ne se ferme, soit plus lentement et vous avez tout de suite accès à l'idée qu'il y a un seuil en vitesse au-delà duquel elle va tirer une quantité significative d'elle. Alors je finis avec mon point de... pas tout à fait de départ, mais presque, qui est une dernière situation de perles liquides, qui est la situation dite de caléfaction en français, la situation de Borav-Lidenfrost. Vous êtes sur une plaque chaude et vous observez sur une plaque chaude, photo très difficile à prendre en raison de l'extrême mobilité de ces liquides. Vous observez quelque chose qui est réminissant d'une image que je vous ai montrée un peu plus tôt. Et d'ailleurs, Lidenfrost lui-même, en 1756, fait cette observation qui est que, eh bien, si on met une source de lumière intense derrière, dans le cas de Lidenfrost, une chandelle, eh bien, on voit la lumière qui passe sous le liquide. On a vu ça tout à l'heure sur une surface à pilier. Bon, sur la surface à pilier, je vous ai dit, il y a 10% de piliers, 5% de piliers, puis 90% d'air. Là, comme vous le voyez, il n'y a plus de piliers et donc, c'est 100% de vapeur qui tient ce liquide. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette image, en particulier, le fait que l'échelle de ce film n'est absolument pas négligeable. Vous voyez que l'échelle, c'est une fraction de millimètre, c'est 50-100 microns, c'est la taille d'un cheveu et que la raison de cette échelle calculable, modélisable, c'est le fait que, en permanence, cette goutte est en train de s'évaporer et par conséquent, d'alimenter ce film d'air. Donc, ça, c'est quelque chose qui tend à faire ce film épais et en même temps, elle appuie sur ce même film d'air et donc, il s'échappe. Et de ce compromis entre ces deux effets, dont l'un favorise un film épais et l'autre favorise un film mince, eh bien, vous tirez l'idée qu'il y a une taille naturelle qui se fixe pour cette épaisseur de vapeur. Donc, cet objet, c'est plus comme tout à l'heure, si je me réfère à l'Orient, disons, c'est plus comme tout à l'heure un fakir qui est posé sur des petits clous, c'est un véritable bonze tibétain qui est en train de léviter au-dessus du sol. Et donc, c'est la limite extrême de ce qu'on a décrit et en particulier en termes de mobilité, eh bien, on ne peut pas faire mieux, disons, qu'une goutte de l'Eidenfrost. Alors, je voudrais vous montrer deux manières de la contrôler. La première, c'est d'utiliser un champ et la deuxième, c'est d'utiliser des astuces d'un autre ordre, disons. Qu'est-ce qui peut, quel champ utiliser ? Alors, j'ai choisi ici, en particulier, par courtoisie pour mon public, d'aller vers des cryoliquides, et vers un cryoliquide particulièrement sensible à un champ qui est l'oxygène. Et comme vous le savez peut-être, c'est Dewar, le célèbre James Dewar, qui, en 1891, a montré que l'oxygène liquide était sensible au champ. C'était un temps béni où on pouvait faire un article qui faisait 10 lignes, comme ça, vous voyez, et on pouvait même écrire « at 3 p.m. this afternoon », voilà, on pouvait écrire ce genre de choses dans l'article, qu'il manipulait un peu d'oxygène liquide et puis que soudain, il est près, cet oxygène liquide se trouve près des pôles de l'aimant historique de Faraday, donc Dewar, dans son laboratoire, avait l'aimant de Faraday, et à ce moment-là, Stupeur, il voit l'oxygène liquide qui se précipite sur l'aimant et il en déduit, c'est la fin de l'article, que l'oxygène est magnétique, paramagnétique. Bien, donc, on peut imaginer de manipuler, disons, des gouttes de l'Eidenfrost, en l'occurrence de l'oxygène liquide, avec des champs. Donc voilà, une première expérience possible, vous avez un plateau de verre, vous avez un aimant par-dessous et puis cet aimant va faire un piège magnétique et vous vous intéressez à la façon dont un liquide qualifié, l'oxygène, ultramobile, va interagir avec ce piège. Donc une expérience possible, vue de dessus, c'est l'aimant qui est ici, c'est la goutte que vous envoyez à une certaine vitesse et la manipuler, ça peut vouloir dire manipuler sa trajectoire, ça peut vouloir dire la ralentir, voire l'arrêter, ça peut vouloir dire aussi l'accélérer. Voilà les différentes combinaisons que je voudrais vous montrer. Donc voilà la vue de dessus, et bien si vous êtes trop loin du piège, il ne se passe rien, c'est-à-dire que votre petite goutte avance, vous êtes sensible au fait qu'à la très grande échelle de cette expérience, 10 cm, il n'y a pas la moindre variation de la vitesse du petit point blanc, qui est la goutte d'oxygène liquide vue du dessus. Il n'y a pas de friction à cette échelle-là. Alors vous vous rapprochez du piège, à 11 mm au lieu de 15, et à ce moment-là, il commence à se passer quelque chose, vous commencez à dévier votre particule. Alors vous allez plutôt à 9 mm, et quand vous allez à 9 mm, ça devient assez spectaculaire, on peut dire, parce que vous êtes capable de faire faire pratiquement demi-tour à cette goutte, même au-delà d'un demi-tour. Vous allez encore plus près, et là vous vous doutez qu'il ne va plus se passer grand-chose, parce qu'en particulier si vous aviez une distance de 0 mm par rapport au centre, il ne se passerait rien, par symétrie, donc ici 5 mm, et bien 5 mm ressemble beaucoup à 11 mm, c'est-à-dire que vous déviez, mais moins. Donc c'est une fonction qui n'est pas une fonction évidemment tout à fait simple, c'est une fonction non monotone, en gardant la vitesse constante ici, et en changeant la distance. Vous vous êtes rendu compte que l'endroit intéressant c'était vers 10 mm, quelque chose comme ça, donc vous vous affinez un peu, ici 11, la 9, maintenant 10, et cet angle de déviation paraissait pouvoir devenir très grand, et en effet, quand vous visez bien, et bien il devient même, on peut dire infini, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez capturé votre liquide qui se met à tourner dans le piège magnétique. Il y a une analogie qui est très amusante à faire et qui est strictement vraie, qui est ce qui se passe quand un ballon de basket, habilement lancé, il faut bien dire, fait plusieurs fois le tour du panier avant finalement de choisir de tomber. Alors ça, c'est des manières de changer les trajectoires, c'est aussi des manières de ralentir, comme vous l'avez peut-être vu, j'y reviendrai, mais vous pouvez avec ce genre de système aussi accélérer. Alors pour accélérer, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'un peu céleste dans toute cette affaire et donc vous utilisez le principe de la fronte gravitationnelle, cette façon qu'ont certains satellites de s'accélérer au voisinage des planètes près desquelles ils passent et donc pour ça, il faut mettre en marche l'aimant cette fois-ci et donc quand vous avez la conjonction d'un mouvement de l'aimant et du mouvement de votre petit satellite, disons, vous vous rendez compte que vous pouvez accélérer l'aimant. Donc il y a en effet des manipulations possibles par des champs et aussi des ralentissements. Voilà une vue aérienne où vous avez disposé cette fois-ci un certain nombre d'aimants en série et quand votre liquide arrive là-dessus, vu du dessus, eh bien il va ralentir au passage de chaque aimant et c'est une expérience qui n'est pas si facile à comprendre parce que sur les distances qui sont en jeu ici, mettons la dizaine de centimètres, il ne devrait pas ralentir, il n'y a pas assez de friction. Et si je vous remontre ce film, eh bien vous verrez que c'est important d'avoir une vue aérienne parce qu'on voit qu'au passage de chaque aimant, il change de forme et vous voyez même un trou à un moment se former, quelque chose qui est un peu réminissant de la roue de tout à l'heure d'ailleurs et c'est ce changement de forme qui vous explique qu'il y a un transfert d'énergie mais ce n'est pas un transfert d'énergie très habituel, c'est un transfert d'énergie cinétique en énergie de vibration qui fait que vous avez réalisé ici un piège efficace. Donc voilà une première manière de manipuler ces gouttes et je terminerai avec une deuxième manière qui est de jouer sur le solide sur lequel on les place. Donc maintenant, il n'y a plus de champ, c'est un solide chaud à 300 degrés, on place de l'eau, il l'évite et dans cette expérience absolument admirable, Linke, il y a quelques années montre qu'un autre effet peut être ajouté qui est de la directionnalité, c'est-à-dire que ces gouttes partent toutes dans la même direction à la même vitesse. Alors si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir la source d'asymétrie qui est dans cette affaire. Si vous avez de moins bons yeux, je grossis pour vous l'expérience de Linke, il y a sur ce solide des petites dents comme un engrenage et la conjonction de ces dents asymétriques et de la lévitation va produire un mouvement. Je pense que si vous ne connaissez pas cette expérience et que je vous demande dans quelle direction va cette goutte, sachant qu'elle va quelque part, je prétends qu'il est très difficile pour vous de deviner. C'est-à-dire qu'il est très difficile de deviner si ça part à gauche ou si ça part à droite. Alors je vous donne la solution plutôt que de faire un débat qui serait sans doute intéressant mais assez vite stérile. d'autant que j'ai remarqué quand on pose une question où il y a deux choix, très souvent les gens ne répondent pas. C'est-à-dire qu'on a 5% de réponses oui, 5% de réponses non et 90% en année ci, alors que si j'avais plus de choix, là les gens se lancent plus parce qu'ils ont moins peur finalement de se tromper. Curieusement. Eh bien, voilà dans quelle direction ça va, ça va vers la droite. Ce n'est pas intuitif parce que vous devinez sans doute que c'est la direction dans laquelle il y a le plus de friction. Imaginez que vous passiez votre main, ça fait plus mal d'aller vers la droite que d'aller vers la gauche. Eh bien, là c'est le cas, il y a plus de friction mais nous ne sommes pas en train de discuter de la friction, nous sommes en train de discuter de la force propulsive. La force propulsive, elle est bien dans ce sens-là. Alors d'où ça vient ? Eh bien, c'est un cas où on peut passer beaucoup de temps à réfléchir et nous avons perdu, nous, un ou deux ans à réfléchir à cause de ce film d'ailleurs, un film très riche, beaucoup de choses à voir, des ondes, des vibrations et ainsi de suite. Et puis un jour, vous faites une expérience qui vous fait gagner beaucoup de temps, enfin un temps qu'on avait préalablement perdu à vrai dire, mais enfin, qui est d'observer la même chose non plus avec un liquide mais avec un solide. Donc vous faites qualifier un solide. C'est très simple, c'est la glace sèche comme on dit parfois, en tout cas en anglais, dry ice, le dioxyde de carbone qui se sublime à pression ordinaire. Donc vous fabriquez une pièce de 20 centimes d'euros, de 10 centimes d'euros à la fois en prix d'ailleurs de l'expérience et en taille de ce morceau de glace sèche et vous le placez sur un ratchet de ce genre. La température de sublimation c'est moins 80 degrés donc sur un solide à 100 degrés disons, ça va léviter tout à fait convenablement. Sauf que ce solide, il a des petites dents et quand il a des petites dents, eh bien votre morceau de glace sèche a la même propriété heureuse d'avancer. C'est-à-dire que les vibrations, toutes ces choses extraordinaires liées à la nature liquide ne comptent pas. La seule chose qui compte c'est qu'il y a un échappement de vapeur dans cette affaire et cet échappement de vapeur, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est vers le bas évidemment, il est vers la source chaude mais en même temps il est comprimé par cette masse qui est au-dessus, masse liquide dans un premier temps, masse solide dans un deuxième temps mais cette fois-ci il est comprimé sur un solide bizarre et donc cet écoulement de vapeur risque bien d'être rectifié par la présence de ce solide. Et là, il y a une nouvelle question que je trouve pas du tout facile, c'est dans quel sens, imaginons que ça soit vrai, très bien, dans quel sens par la vapeur ? C'est pas facile parce qu'à vrai dire, quel que soit le sens qu'on imagine, on peut imaginer une force qui propulse dans la direction que nous avons vue notre solide. Alors, on peut, avec notre petit morceau de glace sèche, avec le doigt, pousser dans le mauvais sens et à ce moment-là, évidemment, au lieu d'accélérer, ça va ralentir et puis ça va faire demi-tour si on peut dire et ça va obstinément partir dans la bonne direction. Le petit nuage que vous voyez, c'est évidemment lié au moins 80 degrés du morceau de dioxyde de carbone. Eh bien, voilà la direction du flot de vapeur. La direction du flot de vapeur, comme le montre ce petit film où il y a des petits traceurs, des petites particules, des petits grains de sable de 50 microns de taille, eh bien, c'est la même que celle du solide qui est au-dessus. Ce qui veut dire que la propulsion est une propulsion visqueuse. C'est par viscosité que la vapeur entraîne le solide ou le liquide qui est au-dessus. Alors, c'est intéressant de réfléchir à ça parce qu'évidemment, on imagine un certain nombre de dispositifs qu'on peut faire, en particulier des dispositifs qui arrivent à rompre les symétries naturelles des écoulements. Mais c'est aussi intéressant parce que ça permet de mettre au point de nouveaux dispositifs et en particulier, n'importe quel solide qui aurait la capacité de forcer la vapeur à aller dans un sens devrait avoir la capacité de tirer le liquide ou le solide qu'on met au-dessus. Donc, vous avez ici une expérience très récente où vous fabriquez un motif en chevron. Donc, cette fois-ci, les petits canaux sont strictement carrés. Donc, il n'y a plus d'asymétrie du créneau lui-même mais il y a évidemment une asymétrie du motif. Vous mettez ça à 200 degrés, disons, vous placez un liquide dessus, il va l'éviter et si ce que je vous ai dit est vrai, eh bien, géométriquement, vous forcez la vapeur à partir de cette direction-là et donc, elle devrait tirer le liquide qui est au-dessus dans la même direction et comme vous voyez, c'est bien ce qu'elle fait. Donc, on peut dire que cette expérience est une preuve géométrique de ce que je vous ai raconté auparavant. Mais c'est aussi évidemment un dispositif avec lequel vous pouvez vous amuser et c'est beaucoup plus simple parce que la source d'asymétrie ici, elle est très très claire. C'est l'angle que vous avez donné et donc vous êtes capable de la moduler comme vous voulez. Donc, vous pouvez réfléchir à quelle est la force maximum que vous pouvez engendrer, la pente maximum que vous pouvez remonter du coup, quelle est la vitesse, quel est l'angle qui optimise la vitesse plutôt que la force et c'est pas le même et ainsi de suite. Donc, je vous montre deux réalisations qu'on peut faire à partir de ça. Vous pouvez mettre deux de ces dispositifs tête bêche et alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'un liquide lancé là-dessus, évidemment, va s'arrêter très vite. Il va s'arrêter très vite parce qu'il y a de la friction et donc, vous avez fabriqué un espèce d'équivalent moderne de la petite cuillère de M. Leidenfrost qui piégeait lui ses gouttes par gravité dans une petite cuillère chauffée à blanc. Et bien ici, vous avez une petite cuillère plate qui vous permet de manipuler vos liquides. Vous pouvez aussi les associer en série en espérant que l'inertie grande dans ces systèmes où il y a peu de friction va permettre de passer d'un élément moteur à un autre élément moteur et donc d'engendrer des mouvements qui ne seront plus des mouvements à l'échelle de quelques centimètres mais à l'échelle de quelques dizaines de centimètres et pourquoi pas à l'échelle de quelques mètres. Et c'est bien ce qui se passe. Vous avez ici une vue aérienne et vous voyez que cette fois-ci c'est à l'échelle de plusieurs mètres qu'on peut travailler et vous êtes évidemment sensible sur un film comme ça au fait que le fuel dans cette affaire c'est bien l'évaporation puisque vous voyez la goutte qui évidemment s'évapore sur ces échelles de temps et devient de plus en plus petite. Alors comment étendre ça ? Et bien on peut les tendre par exemple sur des systèmes poreux donc on réfléchit en ce moment avec Alain de Malprade à des systèmes poreux où on souffle de l'air par en dessous donc cette fois-ci il n'y a plus de chaleur et si en plus on les grave et bien de souffler ça va engendrer si je souffle assez fort de la lévitation pour une petite plaque de plastique qu'on a placée là mais comme on a rajouté ces motifs et bien à la lévitation on superpose un mouvement comme vous le voyez ici et si vous êtes fatigué de toutes ces rotations et bien vous pouvez réfléchir de toutes ces translations vous pouvez réfléchir à des motifs qui induiraient plutôt de la translation donc ça aussi c'est un poreux au travers lequel vous soufflez et avec le motif que vous avez ici et bien vous engendrez très naturellement de la rotation et ce n'est pas un système inintéressant parce qu'il vous permet d'atteindre la vitesse limite puisque cette fois-ci le système est bloqué et donc vous pouvez aussi établir les lois de la friction dans ce domaine-là bon il y a un concept qui est un concept très drôle à mes yeux en tout cas qui est le concept de plagiat par anticipation qui a été beaucoup discuté par Georges Perec et ses amis de ce qu'on appelle l'oulipo et j'ai un exemple de plagiat par anticipation de ce que je viens de vous raconter à l'instant qui est cette extraordinaire broche de la civilisation bactriane qui est une très belle civilisation qui produit en particulier ce qu'on appelle les princesses de bactriane qui sont des sculptures absolument admirables il y en a une en ce moment à l'exposition du Louvre d'Abu Dhabi qui ont été sculptés dans les années moins 3000 donc ça fait 5000 ans et la civilisation bactriane a aussi produit de très belles épingles à cheveux dont la taille est grande les femmes bactrianes avaient des chevelures certainement très imposantes quelque chose comme 20 ou 30 cm et si vous regardez les éléments de cette épingle à cheveux bactriane et bien vous voyez premièrement le chevron il est là vous voyez les chevrons en opposition qui sont là et vous voyez le motif exact de rotation que je vous ai présenté précédemment donc en fait comme souvent et bien tout avait été prévu dans le passé sur ce je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements Merci